Sous-titrage ST' 501 C'est une pomme qui est très douce, qui n'a pas trop d'acidité Alors en fait, elle a l'avantage d'être un peu confite Et là, on a juste mis un petit peu de beurre, tu vois Un petit peu d'eau C'est-à-dire qu'on a glacé comme une pomme de terre ou comme un petit légume ? Exactement, juste un peu d'eau, beurre, voilà Et regarde, elles sont confites là Fondantes On a déjà envie de les manger Et là, on va tout simplement la mettre au four pendant 15 minutes Suivant le four 180 ? Plutôt 200 degrés Ça cuise bien Voilà, on a une belle torréfaction de la pâte On va démarrer juste les petits légumes Alors qu'est-ce que tu as pris comme légumes pour cette recette ? Alors là, on a des panais D'accord Comme ça, juste quelques-uns On va mettre en même temps des petites carottes jaunes Petits légumes d'hiver, d'automne Des carottes, voilà Et on va les cuire comment ? Comme la pomme, c'est-à-dire qu'on va les glacer ? Exactement Un peu d'eau, un peu de fleur de sel On va le mettre là, voilà Hop On va mettre ça à étuvé Et comme ça, on aura la... Regarde, ça y est, c'est parti En même temps, j'ai mon escalope de foie gras Voilà, belle escalope de foie gras On a pris une sauteuse On va la mettre à cuire Ou une poêle, une sauteuse Voilà, une poêle, tranquille Il faut saisir assez fort le foie gras Alors, si on peut, on le saisit assez fort Comme ça, on va caraméliser Et comme ça, on va avoir des bonnes notes de torréfaction Voilà, on est parti Pareil, on va l'assaisonner On mettra le poivre tout à l'heure Voilà Alors regarde Ça chante, ça chante Antoine, ça lui parle, le foie gras Surtout quand il chante, oui Hop Regarde, ça dore Ça, c'est magnifique Regarde Ce petit foie gras comme ça, là C'est la couleur, là, non ? Ouais, ouais, ouais On va le laisser tout doucement Alors, il y a plusieurs... On peut le cuire mi-cuit Mais il a tendance à être un peu mou Donc, en fait, il y a aussi le fait de cuire le foie gras un peu plus On a plus d'arômes Et surtout, il est beaucoup plus digeste Comment il va, notre foie gras ? Eh bien, il est parfait, regarde Là, on a tout glacé Et on va tout simplement... Ah, mais c'est très beau, hein Parce qu'il y a une brillance Entre le foie gras et les légumes Voilà, tout qu'il y met Et là, on va rajouter des petites noisettes Comme ça, là Le côté torréfié Ah, des noisettes Ouh, ça donne bien envie On est prêt à dresser, là Tout le monde reluque la tarte, je peux vous dire Ici, sur le plateau, on fait semblant de s'intéresser à autre chose Mais en fait, Guy Krenzer, on a vraiment l'oeil dessus Voilà Bien doré, bien cuite Ça, c'est le plus important Ah oui, alors On est bien d'accord Là, on a nos légumes Les noisettes Des petits raisins Voilà Le petit dressage de la tarte Voilà On a des petits raisins de chasse, là Comme ça, tout simple Ça, c'est très malin De mettre du raisin Qui va apporter un peu d'acidité De fruité, en plus Ça donne envie, non ? Il a une couleur fantastique Un petit peu de fleur de sel, là Tac, tac, tac Hop Un bon moulin à poivre, comme on a dit tout à l'heure Guy, je voudrais te poser une question très importante Cette tarte que tu viens de faire C'est la mienne ou c'est celle de Yann Kefedeck ? Euh, je pense qu'on peut la partager, mais... Ah non ! Non, jamais ! Qu'est-ce que tu as posé comme herbe ? Alors, c'est juste un petit peu de réglisse Ah, c'est de réglisse ? Voilà Ah, c'est drôle, ça Magnifique, ça Et on est avec Guy Krenzer, qui est meilleur ouvrier de France Alors, moi, je serais très fier de pouvoir goûter la recette surtout Et la tradition veut que ce soit l'invité de l'émission qui déguste en premier Yann Kefedeck C'est bon la tradition, quand même Cette magnifique tarte feuilletée avec pommes, petits légumes et la belle escalope de foie gras Messieurs les bretons, tirez les premiers Hum, 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 hum Quelle éloquence ! Ça lui plaît, manifestement, ça lui plaît Ça me laisse sans voix, mais vraiment Non, c'est merveilleux On a le moelleux du foie gras Ah oui, j'aimerais montrer d'ailleurs la cuisson du foie gras à l'intérieur Parce que ça Parfait C'est parfait, c'est vraiment très marqué Mais dedans, ça reste à peine cuit Juste ce qu'il faut Guy Krenzer Le foie gras est un maître de la tarte fine Et pas seulement, je tiens à le signaler Merci Guy de nous avoir fait cette belle recette Avec plaisir Évidemment, vous retrouvez sur france.tv Vous retrouvez la recette Parce que c'est important de savoir la faire Mais c'est très simple Merci à tous